Salut les confrères et sœurs, c'est Dr Parker et aujourd'hui, on va parler tube digestif. Vettez-y votre cœur, c'est parti ! Je vais d'abord parler de l'organisation générale du tube digestif, en décrire rapidement son histologie globale, pour enchaîner avec le détail des différentes parties du tube digestif, pour enfin vous décrire les 9 cadrans abdominaux. Et c'est dans la prochaine vidéo qu'on parlera en détail de la vascularisation du tube digestif, du foie, du pancréas et des voies biliaires. 1. Le trajet de l'alimentation Si je mange une pomme, voici quel serait son trajet au sein de mon corps. Je suis un mangeur de pommes. La pomme va dans la bouche, c'est la cavité orale. Elle passe ensuite à l'arrière, dans le pharynx. Ça descend dans l'œsophage, vers l'estomac, et après l'intestin grêle, qui est composé du duodénum, puis géjunum, puis iléum. Et après ça, c'est le gros intestin, le côlon. D'abord côlon ascendant, puis côlon transverse, côlon descendant, côlon sigmoïde, qui dessine souvent un sigma. Et ça rejoint enfin le rectum, pour sortir par l'orifice de l'anus. On mange les aliments, ils sont digérés dans le tube digestif, l'intestin grêle absorbe la majorité des nutriments pour les mettre dans le sang. Le gros intestin absorbe l'eau qui reste, et tout ce qui n'a pas réussi à être absorbé ou digéré, ça finit aux toilettes. Parfait. Après cette description, ma foi, poétique, penchons-nous, mais pas trop quand même, sur le sujet. 2. L'œsophage La magie autour de l'alimentation, ça commence dès le passage dans la cavité orale, avec la sécrétion de la salive, le commencement de la digestion. Bref, ça passe ensuite dans le pharynx, et il faut ensuite que la nourriture passe en postérieur, dans l'œsophage. La partie en avant, c'est la trachée, pour l'air, vers les poumons. Et je prendrai la peine de détailler les voies aérodigestives supérieures dans une vidéo séparée. L'œsophage, c'est donc la première grande portion du tube digestif. C'est un tuyau de 25 cm, qui commence en regard de la vertèbre C6. Il traverse l'intégralité du thorax en restant très postérieur, jusqu'à traverser le diaphragme à hauteur de T10, pour devenir abdominal, et c'est là où il va s'aboucher avec l'estomac. À ce moment, l'œsophage est derrière le péritoine, il est rétro-péritonéal. Le péritoine, c'est une séreuse, un type d'épithélium qui s'appelle un mésothélium, qui forme une petite membrane avec deux feuillets. Un feuillet viscéral, proche des viscères, les organes, et un feuillet pariétal, proche de la paroi musculaire. Et le péritoine recouvre le tube digestif en abdominal. Au niveau de sa traversée du thorax, l'œsophage est refoulé par la droite, par l'aorte, qui prend de l'espace à gauche, au niveau de T4. Mais l'œsophage subit une deuxième inflexion vers la gauche, avant de traverser le diaphragme. Il y a un trou dans le diaphragme prévu à cet effet, qui s'appelle le hiatus diaphragmatique, qui, je vous l'ai déjà dit, est aux alentours de T10. Bref, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œsophage fait progresser le bol alimentaire par des mouvements de péristaltisme. C'est un peu des mouvements très élégants de vers de terre. Et pour comprendre vite fait comment ça se passe, voici une petite parenthèse histologie. 3. L'histologie globale du tube digestif. À quelques nuances près, le tube digestif a pratiquement la même organisation histologique sur toute sa longueur. À l'intérieur du tube, au contact du bol alimentaire, il y a une muqueuse qui fait souvent quelques plis. Dans la muqueuse, il y a un épithélium de revêtement qui repose sur un corion, une sous-muqueuse qui sert d'appui. C'est dans l'ensemble de cette muqueuse que l'on trouve les différentes glandes des différentes parties du tube digestif. C'est justement grâce à ces différences de muqueuse qu'on est capable de reconnaître à la caméra les différents segments du tube digestif quand le gastro-entérologue fait une fibroscopie par le haut ou par le bas. Par exemple, ici, on voit la ligne Z de la jonction oesogastrique, qui est la délimitation nette entre la muqueuse de l'œsophage et la muqueuse de l'estomac. Il y a une nette différence parce que l'œsophage est en contact avec le monde extérieur qui rentre à travers notre bouche, alors que la muqueuse gastrique est en contact avec un milieu qui est extrêmement acide. Du coup, on peut s'amuser à reconnaître d'autres muqueuses. Ah, ça, ça se voit, c'est du côlon. Ah, ça, c'est de l'œsophage. Ah, ça, c'est de l'estomac. Ah, ça, c'est des spaghettibollos. C'est pas marrant, hein ? Donc, muqueuse. On a ensuite une couche musculaire muqueuse très fine, composée de cellules musculaires lisses, qu'on peut pas contrôler par la volonté, avec une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe dans l'axe du tube. Ensuite, on a encore une sous-muqueuse de soutien. Ensuite, on a encore une couche musculaire, cette fois-ci, beaucoup plus épaisse, avec encore une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. C'est cette couche-là qui permet le péristaltisme. Et on comprend beaucoup mieux, avec cette couche qui est circulaire et longitudinale, le mouvement de ver de terre que ça fait. Et on trouve enfin une couche sous-séreuse, lorsque le tube digestif est recouverte d'une séreuse, c'est-à-dire le péritoine. Et sauf exception, comme l'œsophage tout à l'heure, quand c'est pas recouvert de péritoine, et bien à la place, il y a une couche de tissu conjonctif et graisseux qui s'appelle l'adventis. 4. L'estomac. L'estomac, ça ressemble à ça, avec une grande courbure à gauche qui se remplit avec les repas, et une petite courbure à droite. Il est constitué de trois grandes parties. Le fundus, fin dus, en haut, le corps de l'estomac au milieu, et l'entre, en bas, avant le pylor. Le pylor, justement, c'est un sphincter. Un sphincter, c'est un épaississement de la couche musculaire circulaire. Ici, le rôle du pylor, c'est d'empêcher que la nourriture passe directement dans le duodénum. L'estomac attend d'être un peu plus rempli avant de passer à l'étape suivante. Par contre, en haut, au niveau de l'ouverture de l'estomac, qui s'appelle le cardia, il n'y a pas de sphincter, qui empêche des remontées gastriques. C'est d'ailleurs pour ça que ça arrive aussi fréquemment. La seule chose qui limite ces remontées, c'est l'angle oesogastrique, ou angle de his, qui se forme entre la grande courbure de l'estomac et l'œsophage. Cet angle reste assez fermé grâce aux piliers musculaires du diaphragme qui tirent dessus. Ah oui, et au fait, le fundus, ou le fin dus, vous l'appelez comme vous voulez, c'est censé être plutôt vide et rempli d'air. Et c'est pour ça qu'on l'appelait avant la poche à air gastrique. Parce que oui, on mange de l'air aussi. C'est pour ça que... 5. L'intestin grêle Après avoir franchi le pylore, on rentre dans le duodenum, ou de son nom complet latin, Duodenum Digitorum, qui veut dire douze doigts. Bah clairement, les mecs, ils se sont pas cassés la tête, ils se sont dit, ouais, si on les met ensemble... J'abandonne, j'abandonne. Le duodenum, c'est une sorte de cadre incomplet, fixé très postérieurement devant les 4 premières vertèbres lombaires, et sur lequel s'accroche la tête du pancréas. Il est composé de 4 parties, D1, D2, D3, D4, avec un angle supérieur, angle inférieur, un troisième angle moins marqué, et enfin l'angle duodenogéjunal, qu'on appelle également l'angle de Trites en chirurgie. Il est super important, parce que comme son nom l'indique, duodenogéjunal, il représente la délimitation entre le duodenum fixe et le géjunum qui est mobile. Il se situe en regard de L2 à gauche. Par contre, la moitié proximale de D1, juste après le pylore, c'est la seule portion du duodenum qui est intrapéritonéale. Cette portion libre est souvent appelée le bulbe duodenal ou l'ampoule duodenale. Autre chose primordiale à remarquer, c'est que sur D2, on a deux surélévations. Une papille mineure ou petite caroncule en haut, et une papille majeure ou grande caroncule en bas. C'est en fait des points d'entrée pour la bile qui vient du foie, et d'autres enzymes de la digestion qui viennent du pancréas. Mais on verra ça en détail, comme je vous l'ai dit, dans la prochaine vidéo. Passons maintenant au géjunum et à l'illéum. J'ai pas grand chose à dire dessus, ce sont tous les deux la partie mobile de l'intestin grêle qui forment des anses, donc des petites courbures, quoi. Le géjunum fait 2,50 mètres, et il a des anses horizontales. Attention, le géjunum va vers le bas, mais ces anses, elles sont dirigées horizontalement. Et l'illéum, il a 3,50 mètres, et il a des anses verticales. A chaque fois, j'avais peur de confondre géjunum et illéum. Comment je faisais pour retenir ça ? Bah je retenais DJ, duodéno-géjunal. Je dessinais duodénum, je savais que ça partait vers le bas, et du coup, quand on dessine le géjunum, bah on sait que c'est horizontal. Donc retenez juste DJ. La majeure partie de la digestion et de l'absorption des éléments nutritifs a lieu dans le géjunum. Et la surface interne de la muqueuse comporte de nombreux saillis en doigts de gant, qu'on appelle des vilosités. Les vilosités, ça augmente la surface d'échange de l'intestin grêle. Vous voyez, là j'ai une petite surface, et là j'ai une plus grande surface d'échange entre chaque doigt. Ce qui aide à absorber les aliments digérés. En ce qui concerne l'absorption, l'intestin grêle, c'est de loin l'organe le plus important du tube digestif. Il y a genre 90% de l'absorption qui se passe à l'intérieur. Et vu que cette partie de l'intestin grêle, elle est mobile, ça peut carrément se tordre, faire des volvulus, faire des invaginations, c'est suspendu à l'arrière, à la paroi abdominale musculaire, par le mésentère. Le mésentère, c'est un méso. Et un méso, en gros, c'est un repli de péritoine, bref, une membrane, qui protège et soutient les vaisseaux sanguins de l'intestin. Ah oui, au fait, avant de passer à la suite, souvent, au niveau de la dernière hance idéale, il peut y avoir ce qu'on appelle un diverticule de mékel. C'est un reliquat embryonnaire du canal Vitellin, qui est devenu canal onphalo-mésentérique, mais bref, je vous fascine pas avec ça. En gros, retenez juste que chez certaines personnes, le diverticule de mékel est toujours là, et que des fois, ça peut faire des problèmes. C'est tout. 6. Le gros intestin. Pour passer de l'intestin grêle au gros intestin, il y a la valve iléocécale, entre l'iléum et le sécum. Le sécum, c'est un cul-de-sac, la partie en dessous du côlon ascendant, sur lequel on trouve l'appendice vermiforme. Tu vois le truc en forme de ver de terre qui peut s'inflammer et donner une impadicite ? Eh ben, il est là. On sait pas exactement à quoi il sert, mais il est là. Il est situé au point de McBurnay, qui est compris entre l'ombilique et l'épiniliaque antérosupérieur droit. À ce niveau-là. Entre le sécum et l'appendice, il y a la valve séco-appendiculaire. Mais vu que cette valve n'assure pas une fermeture parfaite, c'est pour ça qu'il peut y avoir des bouts de sel qui peuvent se bloquer et ça peut provoquer une inflammation. Sinon, concernant le côlon, superficiellement, on y voit des ténias. Ce sont des épaisissements longitudinaux de la couche musculaire longitudinale qui parcourent le sécum et le côlon. Il y a deux ténias postérieurs et un antérieur qui convergent vers l'origine de l'appendice. Sinon, comme je vous l'ai dit au début, on a donc un côlon ascendant qui est fixe, un côlon transverse mobile, un côlon descendant fixe et après avoir croisé l'artère et la veine iliaque, ça devient le côlon sigmoïde qui est mobile. Ici, on a donc l'angle colique supérieur droit et gauche et vous remarquerez que le droit est plus bas que le gauche. À votre avis, pourquoi ? Exactement, c'est parce qu'à droite, on a le foie qui prend de la place et donc l'angle colique droit est plus bas à hauteur de L1. Alors que le gauche est plus haut à hauteur de T12. Pour l'intestin grêle qui était mobile, rappelez-vous, il y avait le mésentère qui le suspendait à l'arrière. Ici, pour le côlon transverse et sigmoïde qui sont aussi mobiles, on a le méso-côlon transverse et le méso-côlon sigmoïde. Les méso, comme je vous l'ai dit, ça relie les organes à la paroi postérieure. Et sinon, on a aussi le grand et le petit épiplon, épiploune, épiploune, ou omantum, qui sont encore des replis de péritoine, mais qui relient les organes entre eux. Il y a le grand épiplon, c'est une sorte de protection, un tablier de graisse, c'est vraiment le premier truc qu'on voit derrière les muscles une fois qu'on ouvre le ventre de quelqu'un. Et le petit épiplon entre l'estomac et le foie, c'est ce qui protège les vaisseaux qui rentrent dans le foie. Pour finir, on a le rectum, qui est le dernier segment du gros intestin. Il est juste devant le sacrum, et il commence à partir de S3. Il est très concave quand on le regarde en avant, et en plus de ça, il présente deux courbures à droite et une à gauche. Le rectum se rétrécit à la fin pour donner le canal anal, pour l'ouverture finale au niveau de la peau, l'anus. Au niveau du canal anal, on y trouve un sphincter double, un sphincter lisse qui s'active automatiquement en dehors de notre volonté, sans qu'on y pense vraiment, et un sphincter strié qu'on peut heureusement contrôler. Le sphincter musculaire lisse, il est interne, comme c'est un sphincter, c'est un épaississement de la couche musculaire circulaire du rectum, et le sphincter strié, il est externe, et lui par contre, il est formé par des fibres de muscles qui appartiennent au périnée. Toutes mes félicitations, vous connaissez à présent toutes les parties du tube digestif. Mais malheureusement, nos patients, on ne va pas les ouvrir tout le temps. Là où ça devient plus intéressant quand quelqu'un a mal au ventre, c'est de connaître la topographie externe du tube digestif. 7. Les 9 cadrans de l'abdomen En médecine, on aime être précis. Et c'est vrai qu'on kiffe aussi utiliser des termes scientifiques juste pour pouvoir se dire qu'on utilise un langage scientifique. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vient aux urgences parce qu'il a mal au ventre en bas à droite, on ne va pas dire qu'il vient parce qu'il a mal en bas à droite, c'est trop profane. On va plutôt dire le patient présente une douleur abdominale localisée en fossiliaque droite. Nice. Et tu vois, certains médecins pensent qu'ils ont déjà soigné le malade avec ça. Mais non, je rigole. Enfin, ça dépend. Bref, allez, pour faire simple, on peut dessiner 9 cadrans sur l'abdomen de vos patients. Tracez une ligne en dessous des côtes, la ligne subcostale. Tracez une ligne au-dessus du bassin qui relie les deux épines iliaques antérosupérieurs, c'est la ligne interépineuse. Et tracez deux lignes à la moitié des clavicules. Et ça y est, on a nos 9 cadrans. On va commencer à droite. En dessous des cartilages des côtes, chondro en latin, on a l'hypocondre droit où on y trouve le foie. Sur le côté, on a le flanc droit, on y trouve le colon ascendant. En bas, on a la fosse iliaque droite où on y trouve le plus souvent l'appendice. Oui, je dis le plus souvent parce que gardez en tête qu'il y a pas mal de variations anatomiques. A gauche, c'est censé être la même chose. Hypocondre gauche, on y trouve la rate. Flanc gauche, colon descendant. Fosse iliaque gauche, colon sigmoïde. Et au milieu, on a l'épigastre, en haut. On y trouve un petit peu de foie qui déborde, mais surtout de l'estomac et du duodénum. Mais attention, gardez ce message-là pour le restant de votre vie. Quelqu'un qui se ramène aux urgences avec une douleur en épigastre, ça peut aussi être dû à un infarctus du myocarde. Donc n'oubliez surtout pas de faire un ECG à cette personne. On a la région para-ombilicale au milieu où on y trouve plein de choses. Et l'hypogastre en bas. N'oubliez pas qu'on trouve les reins à la partie arrière des flancs, qu'on appelle les fosses lombaires. Et n'oubliez pas que chez une femme, dans les trois cadrans inférieurs, on trouve l'utérus, les ovaires et les trompes. Donc faites attention à ne pas vous tromper. Ils vont vraiment me tuer, là. Bien, on en a appris des choses aujourd'hui. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de remettre tout ça dans une jolie petite conclusion. Vous connaissez maintenant par cœur le trajet alimentaire. La nourriture passe par la cavité orale, pharynx, oesophage. À hauteur de T10, l'oesophage devient abdominal en traversant le diaphragme et donne suite à l'estomac. Une fois que ça a été bien acidifié, le pylore laisse ensuite passer le reste du bol alimentaire vers le duodénum, qui est également l'endroit où se déversent majoritairement la bile et les sucs pancréatiques à travers les papilles duodénales. La majorité de l'absorption alimentaire se passe ensuite dans le jejunum, puis l'illéum, qui donnera suite au gros intestin avec le sécum, sur lequel est rattaché l'appendice en bas, puis colon ascendant, colon transverse, descendant, sigmoïde, puis rectum et anus. Chaque partie du tube digestif est certes différente, mais repose sur une histologie commune, une muqueuse avec un épithélium et un corion de soutien avec des glandes, une musculeuse muqueuse à deux couches, puis une sous-muqueuse, une musculeuse à deux couches avec une circulaire interne et une longitudinale externe, une adventice qui recouvre le tout, ou alors une couche sous-serreuse, si c'est recouvert par la serreuse du péritoine. Et on n'oublie pas la délimitation extérieure par les 9 cadrons abdominaux, j'ai nommé hypocondre droit, flanc droit, phociliaque droite, épigastre, para-ombilical, hypogastre, hypochondre gauche, flanc gauche, phociliaque gauche. Bon, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans moins de deux semaines pour la suite de la vidéo qui portera sur la vascularisation du tube digestif, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. J'espère que vous êtes prêts. TANOMBDA ZO ! Sous-titrage ST' 501